Bonjour la belle diaspora, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous allons parler à la femme dans la diaspora, celle-là qui a pris la ferme décision de réussir sa vie loin de chez elle. Celle-là qui a encore des petits boulots, elle est encore dans le cadre des petits boulots. Mais belle, quand je parle de petits boulots, je ne le dis pas avec condescendance, je le dis avec empathie, parce que j'ai moi-même fait des petits boulots. J'ai fait des petits boulots pendant quelques temps, alors que j'étudiais. Quand je suis arrivée dans la diaspora, je sais ce que c'est. Je sais aussi que ça vient avec un certain niveau de précarité. Parce qu'on vit dans la peur, on vit avec un porte-monnaie qui n'est pas souvent rempli, un porte-monnaie qui manque beaucoup. Et on se demande comment est-ce qu'on va faire pour demain, comment est-ce qu'on va faire pour les enfants. Et quand on regarde à certains parents qui envoient les enfants dans de très bonnes écoles, on se dit vraiment, c'est perdu pour nous. Malheureusement, quand on commence avec les petits boulots, si on ne fait pas attention, on se retrouve dans un train-train, on se retrouve dans une zone de confort. Parce que la vérité est que dans la diaspora, parfois pour avoir ce petit boulot, on se bat pendant longtemps. Et quand on l'a trouvé, on se dit, on est arrivé. Mais ma belle, je viens dans cette vidéo pour te dire non. Level up. Ne t'arrête pas là. Ne dors pas là. Reveille-toi. Parce que tu as de grands rêves. Tu as une grande destinée. Et tu as un grand potentiel. Certaines d'entre vous pensent qu'elles n'ont pas de compétences. Parce que tu as fait certains boulots, peut-être dans l'informel. Parce que tu as fait des études que tu n'as pas achevées. Mais ma belle, je vais te dire, tu as des compétences. Mais tu ne sais pas les répertorier. Tu ne sais pas en parler. Tu ne sais pas les définir. Et si c'est le cas pour toi, n'hésite pas de me contacter. On va en parler. Il faut que tu te lèves, ma belle. Parce que tu dois te créer une sécurité monétaire. Tu dois te créer une sécurité de vie. Tu dois te créer une stabilité. Et puis, tu dois commencer à penser à ta croissance. Parce que la réalisation de tous ces projets se fait dans la percée, dans la croissance. Elle ne va pas se faire cette réalisation avec un certain niveau de salaire. Je suis passée par là. Je tiens à le rappeler. Et je sais de quoi je parle. Dans ma belle, tu vas me dire, mais qu'est-ce que je dois faire? La toute première chose, c'est l'état d'esprit. Comment est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te vois comme une femme qui mérite, parce que tu es un être humain, qui mérite d'évoluer, d'avoir mieux, de faire mieux dans la vie? Est-ce que tu te vois comme cette personne? L'état d'esprit. Maintenant, qui t'entoure? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois, les personnes autour de toi? Parce qu'on dit généralement qu'on est à l'image des quatre personnes qui nous entourent, qui nous conseillent, qui partagent les repas avec nous, avec qui on marche tous les jours. Ces personnes, c'est elles qui nous influencent. Et nous sommes la cinquième. Et entre nous, qu'est-ce qu'on se dit? Oui, et dans la diaspora, oui, je connais la force de la communauté. Et souvent dans la communauté, on trouve, oui, la grande communauté, mais aussi des petits groupes qui se mettent ensemble pour des raisons parfois très évidentes, liées à la socialisation simplement. Et parfois, vous avez des femmes qui, entre elles, se disent, ah, vous savez, on a déjà trop souffert, ce qu'on a nous suffit, on a cette maison du social, on a un peu d'argent, on va se débrouiller avec. Je m'arrête aujourd'hui pour te sortir de là. Je m'arrête aujourd'hui pour te dire, non, tu peux plus. Tu peux plus, ma belle. Travaille sur ton CV. Travaille sur ton CV. Sors ton CV. Tu vas me dire, tu n'as pas de CV. Je te dis, contacte-moi. Travaille sur ton CV. Et commence à regarder. Commence à regarder sur Internet. Vous savez, il y a des sites, des sites de recrutement. Allez sur les sites de recrutement. Regardez. C'est quoi les fonctions qui sont proposées? Est-ce que tu es éligible? Et si tu n'es pas éligible, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a des postes, parfois, où on va te dire, tu as besoin d'avoir telle compétence. Est-ce que tu peux la développer? Est-ce que tu peux prendre une certaine formation pour te préparer? Voilà les choses que, ma belle, je te conseille de faire. Change ton état d'esprit. Dis-toi, tu le mérites. Regarde autour de toi. Qui t'entoure? Qui te conseille? Lève-toi et marche. Fais les choses pratiques. Fais ton CV et commence à postuler. Sors de là. Parce que l'argent, quand il s'améliore, quand il s'élève dans ton porte-monnaie, dans ton compte bancaire, il change ta vie. L'argent va changer ta vie. Je ne fais pas la promotion de l'argent. Mais j'ai aussi compris que quand j'ai une facture que je ne peux pas payer, je me dis, si j'avais autant d'argent, je ne serais pas dans cette situation. Alors, je t'encourage. Cherche-le. Cherche cet argent. Pas pour qu'il te domine, pas du tout, mais qu'il te serve pour les choses qui concernent ta vie et pour la réalisation de tes grands rêves. Énormément de femmes dans la diaspora ont des projets non qualitatifs. Mais je t'assure, quand tu as ce genre de projet que j'appelle Pro Deo, Pro Bono, Pour Dieu, Pour le Bien, ce genre de projet, il se finance. Ce genre de projet se finance. J'ai eu à financer des rencontres, des conférences, des mini-conférences avec mon propre agent. Pourquoi? Parce que j'ai la passion de partager ce que j'ai appris dans la diaspora. Les projets non qualitatifs, ils se financent, ma belle. Donc, tu dois élever ton niveau de rémunération. Maintenant, il y a des femmes dans la diaspora qui se disent, non, moi je ne suis plus au niveau des petits boulots. J'ai déjà mon travail, j'ai un poste quelque part dans une entreprise ou dans une administration. Je sais que je dois encore me battre, j'ai des choses à réaliser, un permis de conduire à réaliser, une voiture à acheter. J'ai mes projets, j'ai mes rêves, mais moi je suis déjà quand même arrivée. Ma belle, je m'arrête quand même pour te parler aussi. Level up ma belle, level up ma sister, parce que tu sais, quand tu level up, tu améliores aussi la capacité financière, ton pouvoir d'achat. Et généralement, ce que je conseille aux femmes, c'est de devenir des femmes de carrière. Tu vas me dire, mais j'ai déjà un poste dans une entreprise. Pourquoi tu me parles de devenir femme de carrière? Une femme de carrière, c'est une femme qui a une vision professionnelle. C'est une femme qui a une vision professionnelle qui est liée à sa vision de vie. Parce qu'elle sait où elle veut aller. Parce qu'elle connaît la qualité de vie qu'elle souhaite se créer. Et elle a compris que plus elle croit, c'est-à-dire elle se développe en entreprise, plus elle postule vers le haut, plus elle a un plan de carrière. Elle sait qu'elle va évoluer des objectifs de carrière. Mais plus elle le fait, plus sa rémunération sera élevée et plus sa vie va changer. Ce sera facile pour toi de faire ce permis de conduire. Ce sera facile pour toi d'acheter cette voiture. Ce sera facile pour toi d'habiller tes enfants comme tu souhaites le faire. De les mettre dans les écoles que tu souhaites. Tu vois, il y a une différence à être juste une femme professionnelle qui va à un travail tous les matins et devenir une femme de carrière, une professionnelle avec un plan de carrière. J'espère que cette vidéo va parler à une belle dans la diaspora. Et je dis encore, je ne le fais pas avec un esprit de condescendance. Pas du tout. Je le fais parce que la vie est pratique, mes belles. La vie est pratique. Et la vie ne se vit pas avec le principe de zone de confort. Quand tu arrives à un niveau et tu sais que tu dois t'élever, tu dois t'élever et level up. Comme tu peux le faire, fais-le. Pour celles qui souhaitent continuer cette conversation avec moi, n'hésitez pas de me contacter. Parce que oui, il y a des femmes qui un jour se disent, j'ai un CV. Le CV ne marche pas. Elles essayent, elles tentent, elles intentent d'avoir un nouveau poste, de level up, de postuler vers le haut. Ça ne marche pas. Et quand on en parle, quand on retrace leur CV, elles se rendent compte que, wow, il y avait à faire. Et après elles partent, ça change la donne. Donc n'hésitez pas de me contacter, mes belles. La belle diaspora, j'espère que cette vidéo va vraiment aider une belle dans la diaspora. Que Dieu vous bénisse. Et moi, je vous aime.